Salut les amis, alors ça y est le jour 8 commence, aujourd'hui je vais me diriger vers Carcassonne, alors là je suis toujours à Bordeaux, j'ai refait un petit saut à Auchan pour justement une petite course de dernière minute, mais voilà, alors hier j'ai pas fait de petit résumé sur ce qui s'était passé, pour la simple et bonne raison que quand la dédicace s'est terminée, je me suis retrouvé dans des embouteillages monstrueux à Bordeaux et je voulais pas arriver en retard, donc chez Corinne et Eric qui m'hébergeaient depuis 2 jours, c'était déjà super gentil de leur part, de me loger, je voulais pas non plus rajouter un petit peu de complexité en arrivant à un point d'heure, donc voilà, je suis parti tout de suite et après je leur ai consacré la soirée, on a passé une bonne soirée et tout, c'était vraiment sympa, et pour la journée d'hier, qu'est-ce que je peux dire, finalement, moi qui partais défaitiste en me disant, c'est lundi, c'est pas le jour à dédicace, il y aura pas grand monde, en fin de compte, non, j'ai plutôt réussi à présenter le livre bien plus que ce que j'imaginais, j'ai vendu quelques exemplaires, j'étais assez content, et non, c'était une bonne journée, quelques petites anecdotes qui m'ont fait rire, comme par exemple quand on va en librairie, souvent les libraires proposent de faire des appels micro pour dire que l'auteur est là, et on en avait pas trop discuté ici, c'est vrai que j'avais pas pensé, et j'ai pas entendu du tout d'appels micro de la journée, sauf à un moment, quand je partais, donc à 5h30, à peu près, un peu plus, j'étais en train de remballer mes affaires, je venais de dire que j'allais partir, et je reçois un appel micro dans tout le haut champ qui dit, venez découvrir Julien Cordier au bout du rayon librairie pour ses de nouveaux romans, je me suis dit, bon bah je reste 10 minutes de plus, on va voir, mais voilà, donc bon, c'était des petites anecdotes comme ça, rien de bien méchant sinon, si, il me semble que s'était passé encore quelque chose, mais ça me revient pas, bah si ça revient, je le raconterai dans une prochaine vidéo, mais c'était une bonne journée, c'était une bonne journée, Bordeaux, j'ai vécu Bordeaux avec le beau temps, bon, pendant la dédicace, forcément je suis dans l'intérieur, j'ai pas vu grand chose, mais le reste du temps, pouvoir se balader en chemise, et puis ça n'a rien à voir avec la Lorraine à cette saison, enfin après je sais pas quel temps il fait actuellement, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse aussi chaud qu'ici, donc voilà, Bordeaux, j'ai pu visiter un petit peu, bon, pas le centre-ville, de toute façon, a priori, je vais y revenir cet été, donc j'aurai bien l'occasion de le voir, mais c'est une belle région, je trouve, donc voilà, je vais maintenant aller découvrir Carcassonne, qui je pense est très très beau aussi, j'en ai déjà eu des échos de Carcassonne, il paraît que c'est vraiment une super belle ville, donc ça, je vais essayer de visiter un petit coup ce soir, avant la dédicace de demain, et puis voilà, et puis sinon, juste avant de partir, à nouveau, bon voilà, comme vous le savez, je fais le tour de France façon Pékin Express, c'est-à-dire que je réserve aucun logement, et à moins de me débrouiller au jour le jour, pour trouver une âme charitable qui me loge, a priori j'ai trouvé pour le restant du voyage, donc il n'y a que ce soir qui me reste encore à trouver, donc si vous habitez dans la périphérie de, ou même à Carcassonne même, et que ça vous dit d'héberger à un hauteur errant, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Facebook, ou par quelconque moyen, que par mon site web, ou par mail, comme vous voulez, voilà, je répondrai le plus vite possible, à moins que je sois sur la route, mais voilà, voilà, donc je serai à Carcassonne tout à l'heure, et demain, prochaine étape, donc c'est le magasin Cultura à Carcassonne, où j'ai été invité par une de mes bêtes électrices sur Tristal, qui est libraire là-bas, voilà, donc je vous laisse suivre l'aventure, et je continue de partager tout ça tous les jours, voilà, bon bah allez, à bientôt !